Dans cette capsule vidéo, je vous montre une astuce qui vous permettrait de dupliquer une image. Par exemple, ici dans un PowerPoint, si je veux déplacer mon image du cheval blanc, j'ai simplement à la glisser et on a une impression que l'image se duplique. C'est une astuce que je vais vous montrer dans quelques instants. Il y a aussi la possibilité d'avoir plusieurs images sur une page comme ici, mais avec le nombre d'images, on est un peu limité dans l'espace et tout ça, donc on pourrait avoir une activité de ce style-là, mais je vous montre comment optimiser l'espace ici en dupliquant notre image. Donc ce qui est fait en réalité, c'est que je prends mon image et je vais la copier-coller plusieurs fois. Donc Ctrl-C, Ctrl-V dans mon cas, je vais copier mon image une dizaine de fois et ensuite je vais faire un rectangle autour de ces images-là pour les sélectionner. Je vais juste désélectionner le cheval. Donc j'ai tous les moutons qui sont sélectionnés. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le format de l'image, donc le menu en haut, et je vais aller dans l'option des alignements. Donc je vais aller aligner en centrant mes images et ensuite encore une fois aligner et aligner au milieu. Donc toutes mes images se retrouvent les unes par-dessus les autres. Donc quand je déplace une image, j'ai l'impression de la dupliquer, mais en réalité c'est que j'ai une dizaine d'images une par-dessus l'autre. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez en copier-coller plusieurs, le nombre que vous avez besoin. Donc vous pouvez en faire une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Plus vous avez d'images, plus le fichier PowerPoint est lourd. Et ce qui est important, c'est de sauvegarder votre original, parce que lorsqu'on déplace nos images et qu'on en reste juste, on a les images qui sont au centre. Donc pour le travail avec les élèves, vous devez absolument sauvegarder votre original. Voilà.